Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue pour un nouvel épisode d'Animal Crossing Horizon, ou New Horizons, comme vous voulez, hein. J'espère que vous allez tous très bien, bah écoutez, de mon côté, ça va nickel, bon apparemment, il pleut d'Animal Crossing, donc, bon, ça sera une journée maussade sur Animal Crossing, bon, tant pis pour cet épisode, hein, voilà, il faudra pas beau, ni rien, mais on s'en fiche, voilà, c'est qu'un jeu, voilà. Voilà, du coup, hier, les amis, j'ai pas pu tourner d'épisode d'Animal Crossing parce que j'étais très occupé et, malheureusement, voilà, j'ai pas mal de choses à faire de mon côté. Du coup, voilà, donc, on continue Animal Crossing, les amis, après, je vous tournerai l'épisode de Pokémon Diamant et Vincent. Alors, apparemment, on a un nouveau message sur le tableau. Bonjour, bonjour, il est 18h50, ce beau lundi de 14 octobre, et c'est Tom Nook qui vous parle. Alors, à ce propos, on m'a récemment signalé la présence d'un individu suspect voguant dans les environs, il semblerait que ce loustique se livre à la vente d'antiquités et d'œuvres d'art parfois douteuses. Ah, mais ce serait pas le fameux runard, je sais plus, runard, je crois qu'il s'appelle. Comme quoi, il faut toujours regarder où on met les clochettes, hein, mais avez-vous des vendeurs inconnus ? C'est tout pour cette fois, à bientôt. Donc, on va aller voir ce fameux personnage, je crois savoir qui c'est, parce que, ouais, il était dans les anciens opus, hein, Donc, vu que j'ai fait celui de la Wii, la 3DS, un petit peu, enfin, plutôt la Wii que la 3DS, mais la 3DS, j'ai un peu fait, voilà. Du coup, je crois qu'il s'appelle Runard, un truc comme ça, de toute façon, c'est un truc du genre, voilà. Enfin, non, c'est un prénom un peu... Je crois que c'est Runard, un truc comme ça, bref, on verra bien. En plus, on est bientôt à Halloween, donc on aura bientôt Jaco et tout ça, donc, on va être bombardé de personnages prochainement. Ah, ton téléphone sonne ! Alors, on a quoi ? Allô ? Ah, c'est Mélo. C'est Mélo, de la boutique Nook. Je suis bien en communication avec Ghosty. On a effectué environnement de 496 clochettes pour ce que tu as laissé dans la boîte de dépôt. Merci d'utiliser ce service, à bientôt dans notre magasin. Bon, bah, c'était juste pour ça, bon. Bon. Ah, on a un petit message, apparemment. Alors, AJD. Point 1584, rang B. Certains objets rapportent des points bonus si tu gagnes un trophée en or ou qu'on te donne une photo en gage d'amitié. Pourquoi ne pas l'exposer, Académie des joyeux décorateurs ? Et nous avons New Shopping, donc... Si j'ai dit pas de bêtises, c'est la tenue plongée qu'on m'a conseillé d'acheter. Voilà, la combi de plongée, portée. Ouais, apparemment, avec ceci, on peut plonger, je pense. Alors, où on peut plonger, ici ? Je pense qu'on peut plonger que au niveau de la mer, donc on a la mer pas trop loin et tout. On va aller voir le fameux personnage qui traîne dans les environs, donc je pense que c'est au niveau de la placette. Je suppose. Alors, on a déjà un truc à récupérer, ici. En tout cas, les amis, je suis vraiment content qu'Animal Crossing marche super bien sur la chaîne. Et franchement, merci à tous de regarder les vidéos. Franchement, je pensais pas qu'Animal Crossing marcherait autant, je vous assure. Je suis même un peu surpris. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Du coup, voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Empocher, donc on a 25 000 quelqu'un. Et Roux, là, le fameux Roux. Ah, on a... Je voulais pas faire ça, merci bien. Hop, on va discuter avec le personnage. Donc, Rosanne, yo, je me demandais, on t'a déjà appris à faire une mimique, Rosas ? Genre, si jamais tu te sens débordé de joie, tu peux faire quelque chose comme ça. Parfois, les mots suffisent pas à exprimer ce qu'on ressent. Alors, faut passer par le langage corporel. Faut se mettre en condition... En condition, ouais. En condition, le mieux, ça reste d'appuyer sur Zedder. Attends, j'arrive plus à parler en ce moment, c'est la merde. Puis de suivre ton instant, Rosas. C'est la merde en ce moment, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Je vais mettre les autres au parfum, ils t'apprendront des mimiques qui connaissent. Vous connaissez la mimique ? Tu as pris une mimique, montre ce que tu ressens. Avec ses expressions. Ok, on a une expression, on a une sorte de chouette qui nous dit Bonjour, bonjour, le 21 octobre, on fête l'anniversaire de Ghosty. Alors, sortez le chapeau festif et préparez-vous à faire la fête. Donc, les amis, lundi prochain, on fête à mon anniversaire sur Animal Crossing. Enfin, ça sera un épisode dédié, un beau anniversaire. C'est pas... C'était même pas prévu, mais voilà. Enfin, ça. Donc, sur Animal Crossing, putain. J'arrive pas de cogner ma putain de manette. Ah, c'est chiant, ça. Ah, il faut que j'arrête. Il faudrait que je me mette plus vers là. Alors, sans me cogner. Je passe juste en frelant, vous voyez. Il faudrait juste que je me mette là et c'est bon. Affaire réglée. En plus, vous m'entendez super bien, là. Je le vois depuis mon écran secondaire. Du coup, hop. On a ça en plus. Du coup, le fameux personnage se trouve où, exactement ? Ah. Même moi, je me le demande. Est-ce que si je fais ça ? Ah, on peut plomb. Ça y est, on peut. Super. Par contre, il a parfois le personnage comme ça. Et je crois qu'il faut y aller au niveau des bulles, il me semble. Je crois que c'est ça, l'histoire dans ce jeu. Ah, on a une petite bouteille, là-bas. On va récupérer. Je crois qu'au niveau des bulles, il faut y aller, il me semble. Ok, bon, on a la combinaison. Parfait. Message en bouteille. Alors. Tu viens de découvrir... J'aurais pu en parler. Tu viens de découvrir un secret. Hier, j'ai ramassé des trucs pour faire du bricolage sur mon île. Et j'ai eu une super idée de plan. J'aurais pu le regarder secret, mais je préfère le partager. J'espère que tu t'en serviras qu'a pris l'inventeur. Ok. Et pupitre à partition. Ok, on a pris un pupitre à partition. Ok, on a pris ça. Alors, il y a un personnage que je voudrais bien voir, mais il est où ? C'est qu'en fait, Tomu qui dit qu'il y a un personnage. Ok, je suis d'accord, mais il est où ? Après, on finira ce qu'on doit... Parce qu'on l'avait déjà commencé la dernière fois. Donc, on va espérer un peu l'île, voir si on le trouve ou pas. Je ne sais pas du tout où il est. Ça dit qu'il est là, mais je ne vois pas du tout où il peut être. Ça m'étendrait que son auteur, quand même. Il ne serait pas si con que ça. Ouais. Je ne sais pas. Il est où ? Il serait à la mairie ? Non. Non, il me semble que le personnage en question, si je ne dis pas de bêtises, ne va pas... Il a son propre petit coin, il me semble, avec sa petite pente. Je crois que c'est ça. Alors, il est où ? Eh bien, disons, je ne sais pas où il est du tout. Je ne sais pas où il est. Donc là, à partir de là aussi... Ah, là, on a un petit truc à aller chercher. Hop. Si je fais ça, est-ce qu'on peut sauter ? Oui, on peut sauter. Et on y va, on y va. On verra bien ce qu'on trouvera. Là, apparemment. Ah, mais je peux... Il ne faut pas amasquer un tuba pour... Ah, non. Donc, c'est là. Ok. Je crois qu'il fallait amasquer un tuba, non ? Oh, une pièvre ! Oui ! Tu as remonté un poulpe. On raconte qu'il pond des œufs. Oh, la blague de merde. Oh, trop cool ! C'est bien, ça. Ok, ok. Bon, ben, on a un poulpe. Une pièvre, poulpe, c'est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Du coup, on va essayer de voir où est Runard. Ben, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien lui. Je crois que c'est son prénom, ça. Runard, un truc comme ça. Je ne sais plus, mais je sais que c'est un renard. En tout cas, il vend des tableaux. Alors, on récolte quoi ? Un poulpe ? Allons ! Oui, on a remonté une huître. Ok. Là, c'est une huître. Alors, je pense qu'il faut donner ça à Tibou. Je pense qu'il va en avoir besoin. J'en suis quasi, bien sûr. Alors là, on a un récif. Alors, je ne sais pas du tout jusqu'où on peut aller. Mais je trouve ça intéressant quand même, ce système de plongée. Alors, attendez. Je fais juste une ellipse. Désolé, j'ai dû faire une ellipse pour éviter que ça bip tout le temps sur le téléphone. Donc, j'ai dû le couper. Parce que autrement, ça va gâcher la vidéo. Ça va être chiant. Alors, juste là. Oh, mais il se barre ! Non ? J'ai l'impression qu'il bougeait. Oh, mais c'est une étoile de mer ! Ok. Ok, ok. Bah, c'est cool, ça. C'est cool. On va donner ça à Tibou. Puis après, on va finir ce qu'on avait déjà commencé à l'heure fois. Parce que là, si on fait toute la plongée, là, tout le temps de la plongée, bah... À un moment donné, il faut avancer, hein. Il faut avancer dans la construction et tout. Mais je ne sais pas du tout. Où est ce fameux personnage ? Oh, un Bernard l'Armite ! Il faut un filet et je ne l'ai pas. Dommage. Ça sera pour une prochaine fois. Désolé, hein. J'aurais pu le récupérer, mais je n'ai pas pensé avoir le filet. C'est des choses qui arrivent. Bon, on va quand même aller voir la mairie, mais je trouve ça bizarre qu'on ne voie pas où il est. Je ne sais pas du tout où il est. C'est quoi ça, au fond ? Ah bah oui, c'est le pont. Je suis con. J'allais dire, c'est quoi ce truc bizarre ? En même temps, on va récupérer les points. Mais ouais, je ne sais pas du tout où il est. Ok, bon, on fait ça. On va peut-être demander à... Est-ce qu'on peut demander à Tom Nook, à la rigueur ? Pour savoir où ça se trouve. Parce qu'il y a des œuvres d'art, c'est pour Tibou. Ah, Gossy, bonjour, bonjour. Encore plus, je t'ai d'être utile. À propos de ma maison... Non, il... Il ne dit rien de plus. Ok. Ouais, c'est bizarre, ça. Ok. Bizarre, bizarre. Bon, on va regarder droite à gauche. Autrement, on va continuer la construction et tout. Parce que bon, il ne faut pas perdre de temps, quand même. Peut-être chez Millie et Mélo. Mais ouais, je trouve ça bizarre. On ne le trouve pas, n'y a rien. À moins qu'il bouge. Au pire, je peux quand même me renseigner vite fait sur Internet, vite fait. Mais... Je pourrais peut-être m'en renseigner à la rigueur. Ça peut se faire. Ouais, non, ça m'étonnerait que ça soit là. Non, ce n'est pas ici. On s'en va. Alors, on va faire un petit tour de l'île, encore une fois. Mais être au moment, écoutez... Tant pis, je vais me renseigner vite fait sur Internet. Et puis voilà. Parce que je n'ai pas le bouquin officiel de Animal Crossing. Pour éviter de me spoiler des trucs ou quoi. Voilà, je... Je pourrais peut-être que je me le fournisse. Je le récupère un jour, ça peut-être pas mal. Je pourrais que je me le procure. Parce que là... Je veux bien choper ce personnage pour... Pour les œuvres d'art. Alors, on n'a pas regardé au niveau des montagnes et tout ça. Bah, des petits... Ouais, de... Tout ce qui se passe en hauteur. Bah, tout ce qui est en hauteur, là. On n'a pas regardé. Je vais prendre l'échelle. On va voir ça. Ça m'étonnerait qu'il soit là, quand même. Il ne serait pas con à ce point-là, le personnage. Il ne serait pas con à ce point-là, le personnage, quand même. C'est quoi, ça, au fond ? Alors, attendez. Non ! C'est ça ! Non ! C'est nouveau, ça ! Ça serait ici ? Mais normalement, il n'avait pas une tente. Ce Raffio semble à peine capable de prendre la mer. Mieux vaut ne pas y monter sans permission. Ah ! D'accord, en gros, il l'a accosté ici. Il faut le chercher. Vraiment, il a une tente, il me semble, ce personnage. Ouais ? Me semble-t-il. Autrement, je vais me renseigner vite fait. Et puis voilà. Tant pis. J'aimerais savoir où il est, ce personnage. Parce que là, on ne le trouve pas, en vrai. Je ne le trouve même pas. Il n'y a rien. Pas d'indice, hein. On voit un Raffio. Accosté, ouais. Parce que moi, j'ai un peu fait le tour, en vrai. Bon, là, je vais regarder s'il est poilard, des fois. Parce que j'en souviens que dans les anciens opus, il avait une tente, les tours, hein. Et, bah, il avait un truc comme ça, me semble-t-il. Bon, déjà, en haut, il n'est pas là. Donc, on va aller voir à gauche. Et autrement, je vais faire une ellipse pour essayer de le trouver, et tout. Je vais voir ce que je peux faire. Parce que, bon, on ne le fout pas, ouais. Ce serait où, lui ? Alors, là, on a plein de Bernard Léamite. Oh ! Ah, c'est des... Ouais, d'accord, je vois ce que c'est. Il faudrait que je les capture avec le filet. Ouais, je vais faire ça, soit après, ou une prochaine fois. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoutez, on fouille, on fouille, hein. Bon, du coup, les amis, je vais faire une courte ellipse pour essayer de trouver ce fameux personnage. Et je vous dis à tout de suite. Du coup, les amis, je l'ai enfin trouvé ! Le fameux Rounard ! Bah, je me disais bien que je le connaissais, ce personnage. On l'avait déjà vu dans les instants d'Opus et tout ça. Et après, je lui avais un doute sur son prénom, mais voilà, c'est Rounard. Regardez qui voilà, un autochtone. Enchanté, on m'appelle Rounard, je suis vendeur itinérant. Et tu es... Ghosty ! Quel chouette nom ! Ça sonne intelligent, puissant, je sais déjà qu'on va s'entendre à merveille. Tu sais, mes clients sont un peu ma deuxième famille. Ghosty ! C'est un plaisir de faire ta connaissance, Ghosty. Tant que je te tiens, tu aurais deux minutes pour écouter un truc qui me trotte dans la tête, ok ? Ghostyland recherche des œuvres d'art et il se trouve que j'en vends, on est fait pour s'entendre. Mais je ne peux pas vendre mes trésors sans connaître mon interlocuteur. Il me faut quelqu'un de confiance que je considère quasiment comme un membre de ma famille. Et puisqu'on est pour ainsi dire cousin et que je connais ton goût pour l'art, c'est toi que j'ai choisi. J'ai des œuvres d'art et des meubles et tu bénéficies toujours de mon avantage, cousin. Tu jettes un œil ? Et comment ? Allez ! Je savais que je pouvais compter sur toi, cousin. Tu as fait le bon choix. Mon bateau est en mouillage sur la côte nord et j'ai presque fini de réparer les fuites. Une seule histoire. Bref, viens donc voir ce que j'ai à vendre, tu ne regretteras pas. Ok. Ah, il se fout de notre gueule quand même, hein ? Regardez bien sa mimique qu'il a fait. Il se fout de notre gueule, mais on va quand même aller voir pour les œuvres d'art. Parce que oui, il faut vraiment des œuvres d'art pour Tibou. Donc, cet épisode, vraiment, il y a pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc, voilà, on va chercher les pères d'un l'armite, on va chercher les petites bestioles qu'on a mis tout à l'heure sur les rochers, je ne sais plus le nom. On doit faire la fin des constructions, donc voilà, on doit faire les constructions et tout. Ah, Gosti, c'est toujours un plaisir. Laisse-moi te faire le topo. Chez Runa Rama, on ne vend que le meilleur. Et quoi de meilleur que des œuvres d'art et des meubles rares ? Tu comprendras aisément que je ne peux pas te laisser me dévaliser en une seule visite. C'est pourquoi tu ne peux m'acheter qu'une seule œuvre d'art par jour ? C'est frustrant, je sais, mais en compensation, tu méfies de mon avantage cousin. Et puis, il n'y a aucune restriction sur le nombre de meubles que tu peux acheter. Fais le tour, prends le temps de regarder, on a des œuvres de maître et des meubles de marque. Je suis là si tu as la moindre question, ok. En vrai, on est là surtout pour les œuvres d'art. Je ne te mentirai pas. La toile d'un acré que j'ai là est très demandée. Et quand je sais que son prix peut faire peur, je te la propose à 4,980. Et pour y arriver, je te fais une réduction, une ristourne et un rabais. Je veux l'examiner. Ok, donc, la petite œuvre d'art. Ah putain, celui de droite, c'est pas la laitière ? Attendez, attendez, on va regarder les autres œuvres. Attendez, attendez. Je ne sais pas, on va voir ça après. Ok. Non, c'est la laitière, non ? On ne te la fait pas à toi, tu vois directement tout le potentiel qu'offre une toile charmante. Tu comprendras donc que son prix soit un tout petit peu élevé, mais l'art n'a pas de prix, ça n'a pas de prix, pas vrai, avec... Attends, l'avantage cousin, je t'en demanderai 4,980 clochettes, c'est le deuxième, le dixième du prix public conseillé. Je vais l'examiner. Mais oui ! C'est à peu près ça ! Le petit pot de crème, la laitière. Eh oui, 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 il y a une ressemblance, hein ? Allez, on l'achète. On l'achète pour 4,000 quelques de clochettes. En fait, en vrai, c'est pas trop cher, ça va, c'est tranquille. Vendu ! Ah, tu ne reviendras pas, laisse-moi te soulager de quelques clochettes. Closettes, euh, closettes. Oui, le comptier ! Fé citation que tu es val heureux, propriétaire ! D'une toile charmante. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, cousin, la pièce que tu as achetée te sera livrée dès demain. Ok. Et on va voir pour les autres oeuvres. Comment rester indifférent devant une toile académique comme celle-ci. Mais les conditions de vente du magasin sont strictes. Oui, c'est une seule brosseuse, ouais. Voilà le problème. C'est dommage. C'est vraiment dommage, mais on aura le petit pot de crème de la laitière. On aura la laitière en la brosseur ! Je ne le regretterai pas. Non, en vrai, il y a un nom, ce tableau, mais je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom, mais je... Je regarderai ça sur Internet. Mais on n'est pas très loin de la laitière. Pardon, je me suis touché comme un gros con. Mais voilà, on aura rencontré Runeur. Ça, c'est une bonne chose de fait. On va donner tout ça à Tibou. Et après, on va continuer... Alors, je vais juste chercher mon petit filet. Et après, on va aller voir Tibou et tout ça. On va lui donner l'œuvre d'art et tout. Filet rudimentaire. On va récupérer ça. Allez, go, go, go. On y va. On ne perd pas de temps. Alors, filet rudimentaire. Tac, placé dans les poches. Les pépites de fer. Hop, on récupère. Ça, c'est quoi, ça ? Orange, on s'en fout. Hop, tac, tac. On s'en va, les amis. Alors, les pépites de fer, ça peut toujours servir. En plus, on va en avoir besoin. Pour finir, les constructions... Des maisons. Pour finir, ce qu'on doit aménager pour les maisons et tout ça. Vous avez compris. Construction des maisons, c'est... En bref, c'est surtout pour avoir les meubles que demandent les futurs résidents. Alors... On a un autre truc à récupérer. Le truc de MySnook. Euh... Du coup, on va aller voir Tibou en premier. Hop, c'est parti. Comme ça, on est débarrassé et tout ça. En plus, il est réveillé. Bah oui, il est 19h11, donc oui, il est réveillé. Hop, faire une donation. On va en faire plusieurs. Alors, on a l'étoile de mer. Le poulpe. Ah oui, mais c'est vrai que la toile, il ne sera livrée que demain. D'ailleurs, je dis une bêtise. Donc, il aura demain. Après, il est possible, ça, la rigueur, on a le temps. On n'en est pas... En vrai, pour les trucs de Tibou, on n'est pas pressé. Mais bon, surtout au niveau des poissons et tout ça, qu'on serait plutôt pressé pour Tibou. parce que, de ce que je comprends, chaque saison, il y a des trucs qui ne sont plus et tout ça, quoi. Ah, vous avez compris. Placé. Voilà. Du coup, le filaire alimentaire, je le prends. Parce que si jamais on tombe sur un Bernard Lamite et tout ça, voilà, on récupère. T'en ai un, t'en ai pas un, toi ? T'en ai pas un... Normalement, ils bougent tout seuls, hein. J'ai même pas besoin d'aller vers eux ou quoi pour qu'ils bougent. Ok, là, on est bon. Là ! Mais non, il a loupé, ce con. Et arrête de louper ! Voilà, c'est bon. Putain. Donc, le Bernard Lamite, c'est bon, on l'a. Il nous faut les petits... Les petites bestioles qu'on a vues tout à l'heure. Mais je sais pas si on les voit tout le temps, ces bestioles-là. Bon, ça, c'est une palourde. C'est une palourde aussi. Ça, on s'en fout, là, regarde. Je sais pas si ces bestioles-là, on les voit tout le temps, quoi. Je sais pas, pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Bon, bah, écoutez, on va finir de construire les meubles pour les maisons. Donc, on va faire une maison par une maison, parce qu'autrement, ça va être le bordel. Je vais pas y arriver. Mais je crois qu'il y a déjà une maison qui a été faite. Je suis pas très sûr. Je vais regarder, mais je crois que c'est ça. Et aussi, il va entre le crâne de Triceratops, si j'ai pas de bêtises. Parce qu'on l'a déjà dans... Bah, chez Tibou. Alors, évasion des désertes. Donc, je crois que c'est l'extérieur qui manque quelque chose. Donc, il faut un tonneau. Un tonneau, tonneau. Ok, donc, on va prendre la hache. Et je crois que je n'en ai plus. Ah ! On en a plus. Est-ce que j'ai assez de branches ? J'en ai trois. Normalement, ça devrait suffire. On récupère des branches. Et on va faire une hache rudimentaire. Comme ça, on va couper le bois et tout. On sera tranquille. Au travail. Donc, pour faire le fameux tonneau qui se trouve là. Tonneau, pépite de fer. Alors, la caméra qui me fait chier. Eh oui, à chaque fois, il y a un problème de caméra. On va la mettre ici. Tant pis. Euh, pépite de fer, trois sur deux. Bois, il en faut encore deux. Moi, là. Je vais le bloquer en bois. Donc, on va en avoir besoin pour ça, ça. Et c'est tout. Je crois que c'est deux-là. Voilà. Donc, on va en construire un autre. Alors, ça en fera déjà deux. Il faudra plein de pépites de fer et de bois. Ça sera obligatoire. Alors, la hache rudimentaire. On est bon. Ok. Ok, ok. Euh, du coup. On fait ça. On va chercher le bois et tout. Allez, hop. On perd pas de temps. Alors, juste. On va faire un truc. On va aller chez... On va déposer ça ici. Voilà. Euh... Oui, je vais déposer un truc. Euh... Le crâne de Triceratops. Montant total de 4400. Je gagne quoi ? Ah, je gagne ça ? Enfin, rien que pour un fossile, tu gagnes quand même 4400. Wow. Allez, go. Ah ouais, pas mal, pas mal. On gagne bien, hein. On gagne bien. Euh... Du coup, hop, équipé. Tac, tac, tac. On fait ça. On fait ça. Alors, une nouvelle mission de fête. D'accord, il n'y a rien qui tombe. Ok. Je ne sais pas pourquoi. Normalement... Oh, putain, j'ai pris des mauvaises herbes. Je m'en fous de la mauvaise herbe. Vire. Vire de là, la mauvaise herbe. Lâchez. Voilà, 5 bois tendres. 5 bois. Ok. Euh... 11 de bois. 6 bois tendres. Et bois dur. 5. Euh... Je pense qu'on peut faire des constructions, là. Il y a... De grandes chances. On va voir ça, les amis. De toute façon, on est là pour ça. Oui, je dois faire du travail. Bah, du bricolage. Alors. Alors, tout ce qui est chaise en... Tout ce qui est en bois, là. Tout ça, là. Ça, c'est pour le chameau. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, il me manque quoi ? Bois tendres. 6 sur 8. Et ça, il me faut... Ah, ouais, d'accord. Bon, il me faut arranger du bois tendre pour ça. Alors, il me faut un tonneau. Ok. On construit ça. Comme ça, on aura fini la maison du bas. En bas à gauche, on l'aura fini. Euh... Il me faut du bois. Euh... Miroir plein pied en bois. Je crois qu'on n'a pas besoin. Je crois que je vérifie. Euh... Celui qui est en haut. Ouais, il me semble que c'est un chameau, celui du en haut. Je ne sais plus le personnage. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh... Je crois que c'est Cookie. Non, ce n'est pas Cookie. C'est comment il s'appelle, ce chameau. Euh... Ah, je ne sais plus. Bref. On verra bien. On ne s'embête pas avec ça. Les prénoms, machin. On ne s'embête pas. On ne va pas s'ennuyer avec ça. Vous ne vous inquiétez pas. Le tonneau rend le place ici. Ah, je ne pourrais pas. Bah oui, parce que... J'ai compris. J'ai compris pourquoi. Là, c'est... Là, c'est bon. On a fini une maison. Parcelle une. Extérieur. Check. Intérieur. Ah, tout a été livré. Donc ici, c'est bon. C'est validé. Ici, il nous faut... Hop, en extérieur, il nous faut... Tac, tac, tac. Tac, table de jardin naturel. Intérieur. Il nous faut... Ici, bloc de bois. Table, bloc de bois. Donc ici, c'est bloc de bois. Ok. Ok, ici, on y reviendra plus tard. Donc, on va récupérer comme le bois. Ça va être obligatoire. Ça, ça va être obligé. Le bois, les branches. Pour refaire une hache juste après. Parce que je pense que la hache, elle ne va pas durer longtemps. Ça, c'est sûr. Ok. Par contre, les pépites de fer. Ah, ça, par contre, je vais en avoir besoin. Donc, la pelle. Tac, 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 tac. Ça se trouve... Elle est possible, ça, on verra ça plus tard. C'est pas une obligation, hein. Je vous le dis franchement, pour l'instant, c'est pas obligé. Et on y va. On creuse. Oh, la pelle, elle est déjà morte. Oh, punaise. Non, mais c'est une blague. Bon, bah, tant pis, écoutez. Comment on fera ça, la hache ? Non, je vais refaire une pelle. Je dis des bêtises. Je peux refaire une pelle, je suis... Ouais, mais ça m'ennuie. À chaque fois, il faut refaire des outils. C'est chiant. C'est barbant, ça. En fait, ce qui m'énerve dans ce Animal Crossing, là, c'est qu'à chaque fois, la pelle ou la hache, ou ce que vous voulez, elle pète. Et c'est chiant. C'est chiant. À chaque fois, il faut refaire. Ah ! Ah, Ghosty ! Bonjour, bonjour. Alors, tout va bien ? Les parcelles, les maisons, l'abalement, la déco et tout le bazar, bon ? Tout se passe bien. Merveilleux. Voilà qui fait plaisir à entendre. Tu dis que tu t'es si bien acquitté de ta tâche, je vais lancer les chantiers et préparer l'accueil des résidents. Je tiens à ce que ce chantier soit mené très vite et très bien. Oh, il a l'air vénère, en plus, ton look. Si tout se passe comme prévu, une nouvelle tête se présentera dès demain. En fait, je compte informer les résidents des arrivées et des départs au cours de mes bulletins insulaires. Par contre, j'indiquerai le nom des nouveaux venus sur la pancarte de leur parcelle quand je la reconnaîtrai. Alors, si la curiosité te titille, tu gratouilles, puis t'empêches de fermer les oeils, jette un... Jette-en un no... Jette-en un no pancarte ! C'est pas français. Continue à faire de ton mieux, en tout cas. Ok, ok, bah Tom Nook parle pas très bien français, j'ai l'impression. Ou alors, si peut-être moi ou la traduction a été mal faite, je le sais pas, ça peut arriver. Il y a des jeux qui ont la traduction mal faite. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé plusieurs fois, dans plusieurs jeux. Même Animal Crossing, me semble-t-il, il y a déjà eu ces problèmes-là. Tac, 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 bricole, autre chose. Voilà, j'ai très mal compris la chose. Je sais pas. Alors, on peut faire la ifi bloc de bois. Ah, ça c'est bien. Enfin, tant mieux. Hop, ifi bloc de bois. On est bon. Euh... C'est la table de jardin naturelle. Il me manque la pépite de fer de bois dur. Alors. Et il me manque... La table bloc de bois. Il me faut du bois tendre. Ok. Eh bien, on a presque fini, donc on va tout finir aujourd'hui. Voilà. Comme ça, ça sera fait. Et dès demain, on aura de nouvelles têtes sur l'île. Voilà, ça c'est parce que j'ai acheté l'œuvre d'art. Ok. Et après, c'est des petites munitions à la couronne. 150 My Snoop, ça fait toujours plaisir. Et... Ça. Voilà. Donc on a 5030. Ok. On est bon. On est fixé. Du coup, on va aller... On va aller... Au niveau des maisons, on va aller aussi au niveau des pierres. Il faut qu'on fasse aussi les arbres. Putain, on a pas mal de choses à faire. Alors, la maison. Celle-ci, c'est bon. Maintenant, c'est celle-là que je fasse la plus vite possible. Après, ça sera en haut. Liste... Table bloc de bois. Iffi bloc de bois. Alors, on a déjà le Iffi, c'est bon. Le Hi-Fi. Le Hi-Fi, c'est bon. Livré. Donc, il manque la table bloc de bois. Et... Tac, tac, tac. Liste d'objets d'extérieur. La table de jardin naturel. Voilà. Donc, on va se munir de la hache. Non. Non. Non plus. Voilà. Non. Ça s'est fait. Celui-là aussi. Merde. J'ai plus de hache. Ouais, ça continue. Voilà le problème avec les haches, tout ce qui est rudimentaire. C'est que ça pète à un moment donné. Et c'est barbant de refaire tout le temps. C'est barbant. Je crois qu'il me manque des brindilles. Ah là là. C'est le truc le plus chiant. C'est le plus chiant. Je vous jure. Et il me manque des brindilles. Ouais, il m'en faut quelques-uns. Faut faire la hache. Donc, on va faire ça. Alors, hop, on va faire ça. C'est tout ? Une branche ? Ok. Voilà. On a une pièce. Voilà. On va se refaire une petite hache des familles. Alors, il rentre ou pas ce con ? J'appuie sur A et il ne veut pas rentrer. Il est teubé. Il est teubé. Voilà. Ok. On est bon pour une fois. Oh, c'est tranquille. Alors, la hache, elle est... Oh, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un peu plus de repartition. Non, ce n'est pas la hache. Si, c'est la hache. Je n'ai pas eu faire une grosse connerie. Parce que j'ai déjà la pelle. On a la hache, la pelle. C'est bon, on a tout. On a tout ce qu'il faut. Donc, on continue. Ça va être un peu long, mais au moins, on aura le résultat. On aura le résultat. Du coup, je vais juste... Allez, à l'autre côté. Ben non, il n'y a pas besoin. J'ai mis un pont. Je suis un peu con aussi. Donc, on va faire ça, la récolte. Oh, merde. Ah, il rentre dedans. Non, non, non. Putain. Eh, merde. Oh, le pauvre. La première mésaventure sur Animal Crossing, les amis. Vous vous rendez compte que c'est là, maintenant ? Que ça se passe ? Alors que ça fait deux ou trois fois qu'on... sous-tape des abeilles, quoi. Ah, ça m'ennuie, hein. Ça m'ennuie, cette histoire. Parce que, bon, on était bien partis et tout, tranquille. Et là, voilà, les abeilles sont pas apparus. C'est comme ça. Du coup, on va donner ce qu'on doit donner à... la maison qui est là. La future maison qui est là. Alors, c'était quoi, déjà ? Liste d'objets intérieurs. L'est en bois, chaise en bois. OK. Non, là, j'ai rien. Donc, c'est tout ce qui est en bois, lit et chaise. OK. Chaises longues, tronc, tabouret, tronc, pompe à eau. OK. Mais je crois que j'avais un truc pour lui, mais non, en fait. Je croyais. C'est quoi ? J'ai une table en bois et je bloque en bois. Ah ! Mais c'était pour en bas ! Ah, le con ! Putain. Ah là 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 ! Je fais des conneries, mon signe. Ça va pas le faire. Ça va pas du tout le faire. Ah, je suis paumé entre les deux maisons, là. C'est chiant. Alors, liste d'objets intérieurs. Tableau de bois. Ah, c'est ça. Ah, mais c'est pas bon ce que j'ai pris ? Non ! Tu déconnes. Mini table en bois. Ah non ! C'est pas le bon ! Putain. Oh, merde. Ah, le con. Oh, j'en ai marre de moi-même des fois. C'est chiant. Bah, ils se ressemblent beaucoup les prénoms. Bah, les noms. Ça se ressemble beaucoup, quoi. Ouais, j'ai pas de lance-pierre, malheureusement, pour faire ça. Et tant pis, on fera ça plus tard. C'est pas grave. Ça, pour l'instant, on a pas besoin. Bon, le scolopan, il y en a plein. On est pas obligé de le choper aujourd'hui ou quoi. Ah, je vous jure, c'est pas bon ce que j'ai fait. Je fais des conneries aussi, ça va pas le faire. Voilà, ça, on récupère. On y va, on va aller construire tout ça. à la future mairie. Punaise, je vous jure, je suis un peu con, je vous assure. Là, j'étais un peu con. Au travail. En fait, c'est ce qu'ils me demandaient, c'était chaise longue, tronc. Donc ça, je vais le faire. Ça, c'est pour en haut. et table bloc de bois. Voilà, c'est ça. Il fallait ça et un autre truc. Alors, je sais plus, il faudrait que je note à la rigueur ce qu'il faut. Parce que là, en fait, il y a des trucs que je me souviens plus du tout. Il faut ça, table de jardin naturel. Donc, il me manque du bois dur. C'est tout. Au moins, on aura fini la maison du bas. Donc, bois dur. Et le lit en bois, il faut du bois. OK. Il me manque juste du bois. OK. Il ne manquera plus que du bois. C'est bon. OK. On va faire tout ça. On va s'occuper du bois. Bon, les amis, je vais faire une courte ellipse en attendant que je récolte tout le bois qu'il faut et puis, on se dit à de suite. Du coup, de retour, les amis. Alors, il m'était arrivé de mes aventures. Franchement, c'est chiant. Je me suis fait piquer au moins trois fois dans la vidéo par des abeilles et deux fois qui me fait un malaise, le personnage. super. J'ai la totalité aujourd'hui. Du coup, on va construire ce qu'il reste à construire en haut et après, je m'occuperai celui du bas. Je fais l'inverse parce qu'en vrai, il ne reste plus grand-chose en haut. Juste deux trucs en bois et voilà. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut si je ne dis pas de bêtises. À part pour le lit en bois. Ah, ça, c'est problématique parce qu'en fait, tout ce qu'il y a en tronc, c'est bon. Il a tout ce qu'il faut. La chaise en bois, il lui faut et le lit en bois. Il faudra juste le lit en bois. Donc, il en faut 9 sur 18. Il faut du bois. OK. Ici, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, ce n'est pas bon encore. Donc, il faut du bois dur. Le bois dur, ça va être un peu compliqué pour le moment. On n'en a pas du tout. Donc, on va chercher du bois, du bois dur et c'est bon, normalement, tout est bon. La vidéo va durer au moins, je dirais, à peu près une heure parce que ce qu'il reste à faire et tout, voilà, il reste un peu de choses à faire mais voilà, il reste quand même des choses à faire. c'est obligatoire et autrement, ça n'avancera pas. Du coup, ici, tac. Oui, déposé. On a la chaise en bois. Il manque plus que le lit en bois et on aura fini cette parcelle et tableau de bois, il ne sert strictement à rien. Voilà. Donc, je le garderai pour chez moi. Attendez, c'est la table, la mini table, je ne sais plus. Mini table en bois. Alors non, il en faut un pour en bois. J'ai rien dit, alors je dis une grosse bêtise, tableau de bois, c'est bon, c'est la mini table qui ne sert à rien et ça là, je vais la garder à la rigueur pour chez moi, pour la maison. Hop, équipé et on va chercher ça. Sans se faire piquer une nouvelle fois. Oh là là, lâche, putain. Oh, c'est mes aventures aujourd'hui. Quelle mes aventures, les amis, c'est chiant. C'est du bois, c'est du bois, c'est quoi comme bois ça ? Ouais, c'est du bois, donc normalement, on va pouvoir construire quelque chose, là, cette fois-ci. et on va refaire une hache pour qu'il faut des brindilles, il en faut suffisamment. Quatre, normalement, ça devrait suffire si je ne dis pas de bêtises. Alors, attendez, on va aller voir ça. Donc déjà, on va récupérer les mice nook, des mille dardars. Des mice dardars, ou je ne sais pas comment ça se dit, des mice, voilà, pardon. Mice nook, hop, on fait ça, tac, tac, tac. Et puis, c'est bon, normalement, tout est bon, ok. Alors, apparemment, il y a un autre truc à faire. Chain de mice, ok. 300 plus, on est bientôt à 6 000. Hop, et on descend, tac, tac, tac. On va essayer de finir le plus vite possible, parce que, bon, j'ai encore Pokémon Diamant à tourner, après, je suis en live, donc, voilà, ça va être un peu le bordel. Moi, je repousserai à 21 heures, tant pis. C'est chiant à chaque fois, c'est ça le problème, c'est que je n'ai pas de planning pour vous dire à quelle heure, à quelle heure ça va sortir. Parce que c'est déjà, j'ai pas besoin de planning, parce que je sais pas à quelle heure je pourrais tourner ou quoi, certains d'un des épisodes, donc, voilà, parce que soit je suis occupé ou j'ai des trucs à faire. T'as bloc de bois, voilà, c'est là. Déposer l'objet, et on est bon pour l'intérieur. On a livré l'objet, nanana, ok. Ou alors, l'épisode de Pokémon Diamant, je l'aurai décalé à demain. Tant pis. Table de jardin naturel, voilà, c'est ça qu'il faut. Ok. Donc ça, normalement, c'est bon. On va pouvoir le faire. Euh, non ! Il faut du bois dur. Alors, attendez, on va aller voir ça, mais je crois qu'il faut du bois dur. Ah, il y a trois types de bois. Trois types de bois, et c'est chiant. C'est gonflant. J'aime pas ce genre de truc à faire. Il faut trois types de bois pour avoir ceci, cela, machin, bidu chouette. Donc, on refait une hache réglementaire. Obligatoire. Ok. Euh... Pop, 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 pop. Chaises en bois, mini table en bois, c'est bon. Euh, il me faut ça. Il fallait un truc, c'était quoi ? Ah oui, le lit en bois. Oh, punaise, il me manque. Il en faut 18. Oh, putain. Oh, c'est chiant, ça. Bon, bah, je vais faire une nouvelle ellipse, les amis, et après, on se retrouve juste après pour construire les... les derniers objets pour les habitants. A tout de suite. Du coup, les amis, c'est bon. Du coup, on pourra réaliser les fameux plans. Donc, on a le... Bah, le fameux table de jardin naturel. Donc, le table... La table, pardon, le table. Ouais, bravo, Gosti, bravo. La table jardin naturel. C'est bon. Check. Ensuite, on fait le lit en bois. Et normalement, tout est bon. Et on aura fini les constructions. La construction de toutes les maisons. Et puis, c'est bon. Normalement, tout est bon. Voilà. Du coup, on va voir ça tout de suite. Donc, alors, ici, il faut la petite table de jardin que je vais la mettre... Ouais, je vais faire un truc. Alors, attendez. On va décaler ça. Voilà. Et là, on va mettre la petite table de jardin naturel placée. Voilà. Et on va la mettre juste à côté. Cote à côté. Voilà. Du coup, pour l'extérieur, on est check. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, les objets d'intérieur, c'est fini. Et extérieur ? Alors, extérieur, c'est bon. Intérieur, c'est bon. On a tout fini. Donc, ici, tout est bon. On est check. Et tac, 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 tac. Le petit pont, il est là. Donc, on y va. Après, j'aurais pu prendre ma perche et tout ça. Mais bon, voilà. Il fallait de la sortir. et tout. Alors, on descend. Tac, tac, tac. Ça, on va s'il fait. Et du coup, pour l'intérieur de cette maison, on va mettre le lit en bois déposé. On finit et on check un bon coup. Tu as livré l'objet. Les objets d'intérieur, d'extérieur nécessaire pour cette maison ont été livrés. Toutes les maisons sont faites. Ça y est. Tous les préparatifs pour les nouvelles maisons et le mobilier sont terminés. Et du coup, on va aller voir Tom Nook pour check cette histoire pour lui dire que c'est bon, c'est terminé. Blablabla. Vous comprenez. C'est Tom Nook. C'est un connard. Je ne peux pas le supporter ce raton laveur. Ce raton laveur, je ne peux pas le supporter. Alors, je suis l'escalade de Tom Nook en fait dans l'histoire. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire ? Ah, Ghosty. Bonjour, bonjour. Où en es-tu depuis la dernière fois ? Tu en as bientôt fini avec les parcelles, les meubles et la déco ? Bah, j'ai fini en fait. C'est fait. Ça alors, sans blague, merci mille fois pour tous les efforts. Maintenant, il s'agit de s'activer pour finir le chantier et réserver un accueil pétard à dents aux nouveaux venus. Voilà, cher ami, il ne me reste plus qu'à te dire un grand merci. Ah, laisse-moi donc t'offrir un petit quelque chose pour te remercier comme promis. Bah, donne-moi des maïs, ça. Ou des clochettes. Oui, oui, c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il m'a donné, lui ? Eh oui, il y a une clôture. Mais, mais en devant ta maison et tu auras une cour entoure quelques fleurs et boum, te voilà avec un jardin. La clôture, c'est l'outil de base du créateur de cours, de parcs ou de tout également extérieur, de tout également extérieur un peu élégant. Ok. Je vois d'ici toutes les innovations paysagistes en chanteresse qui vont en résulter à le ghost island. Il y a 50 éléments de clôture en bois standard, tu prendras un excellent départ dans le monde de la clôture. À l'avenir, je t'échangerai des plans de clôture à bricoler soi-même contre une poignée de maïs nook. Nos modèles changeront tous les jours et nous offriront de surcroît une large gamme de motifs, ok. En un mot, garde l'œil sur le nook stop et des maïs à portée de main. Ok. Je n'aurais jamais pu faire tout ça sans ton aide de ghostie, aucun doute là-dessus. C'est gentil, merci Tom Nook, mais t'es un connard quand même. Je t'aime pas. Du coup, en quoi puis-je être utile ? Je dois faire quoi ? Oui, oui. Voilà une excellente question. Nous avons fait le nécessaire pour accueillir les nouveaux résidents. Les nouveaux résidents ? Les nouveaux résidents. Putain, je vais y arriver. Alors, tu me prends un peu de cours. Tu as pris tes marques sur l'île désormais, alors je vais t'en prie. Prends-en un peu de temps pour toi. Ah, bah pour une fois, il est sympa. C'est un bon ami, c'est un très bon ami. Merci Tom Nook. Bon, bah les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Pour ma part, c'est un très gros épisode parce qu'on est presque à une heure d'épisode là. Voilà, presque une heure de vidéo. Et pas mal de mésaventures avec de malaise. Et puis voilà, c'est comme ça. Bon, bah écoutez les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était Ghosty, je vous dis à très vite. Likez la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501